Hello aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo wishlist on m'a demandé plusieurs fois si je pouvais la faire et en fait comme je veux toujours des trucs je me suis dit que ça pouvait être une vidéo plutôt sympa à faire donc voilà oui je voulais vous dire là je suis encore dans mon salon comme vous avez pu voir et le soleil va faire que bouger parce qu'il fait ça depuis tout à l'heure donc autant vous dire que je vais changer la luminosité au moins 40 000 fois dans cette vidéo et certainement beaucoup regarder le retour écran même si je sais que c'est hyper chiant même moi ça m'a gavée mais ouais pas trop de choix si vous voulez pas que je sois fausse horaire bref on va commencer donc les deux premiers produits qui me font un peu envie ces derniers temps c'est deux parfums à la base j'étais partie pour ou la petite robe noire ou le opium de chez Saint Laurent au final la petite robe noire j'aime pas tant que ça et du coup je comptais prendre opium et en passant dans une parfumerie j'ai senti le Poison Girl Poison Girl de chez Dior et là j'ai un peu un coup de coeur quand même parce qu'il sent vachement bon et il vient de sortir en plus donc si vous voulez le sentir il sent vachement vachement bon je trouve je suis pas du genre en principe à m'arrêter sur un parfum et là la personne la nuit quoi est-ce que vous voyez à des fêtes dans mon regard du coup je sais même plus ce que je voulais dire donc ouais bref je me suis arrêtée sur ce parfum je l'ai trop aimé et du coup ouais je pense que je pense que franchement c'est devenu mon favori mais j'hésite encore avec le opium vu le prix que ça coûte un parfum enfin un parfum je vais en prendre qu'un par un quand même faut pas déconner mais bon voilà si papa noël du mois de février peut m'entendre je suis dans le noir total ensuite troisième produit que en fait j'entriche un peu parce que je l'ai déjà commandé hier mais bon à la base c'était dans ma wishlist de ce mois-ci c'est les baskets gazelles numéro 2 je crois que ça s'appelle comme ça de toute manière je vous mettrai des visuels c'est ouais donc des baskets je sais pas encore enfin j'ai pris les bleus marines la lumière fut ouais ça va tellement merveilleux désolée pour les variations de couleurs je suis désolée c'est pas à moi c'est le soleil engueulez le lui donc ouais je sais pas encore enfin j'ai pris les bleus marines mais les grises me plaisaient plutôt pas mal du coup je me dis que peut-être qu'à un moment donné je craquerais pour les grises et du coup je les ai prises sur Sarenza elles étaient à 55 euros parce que j'ai pris taille enfant vu que j'étais 36 autant qu'à faire autant profiter allez voilà la nuit est revenue hop euh oui donc 55 euros et en fait si vous avez si vous inscrivez à New Leicester vous avez 10 euros de réduction du coup elles m'ont carrément coûté 45 euros et j'ai même pas les frais de port les frais de port sont gratuits c'est un livre en collissimo en 48h ou 72h chez soi oui je sais je suis dans la nuit mais bon de toute manière maintenant on a compris tant pis voilà je sais que je vais m'énerver quand je vais devoir monter cette vidéo mais bon je vais m'en prendre au soleil que vous voulez vous euh ouais donc voilà ça c'est vraiment le bon plan si jamais vous voulez une paire de chaussures donc ça c'est vraiment le bon plan si jamais vous craquez sur une paire de chaussures ou vous dites ouais mais quand même c'est un peu cher bah là vous avez moins de 10 euros donc c'est tout le temps je crois et puis voilà c'est plutôt cool et vous avez aussi cette affaire de cashback là où sur Mailorama je sais que bah moi je fais Mailorama et il est à moins 4 moins 7% pour la première commande et moins 4 pour après et je pense que sur Igraal ça doit être à peu près la même chose et sur les autres il y en a d'autres donc ouais voilà allez voir ça peut être vachement valoir le coup de pouce ensuite on passe au niveau maquillage et alors là je sens que je vais me faire taper sur les doigts si on voit cette vidéo mais euh en fait à force de voir la palette la chocolat de bonbon de chez Too Faced bon j'aime pas trop le packaging très franchement le packaging m'a vachement rebuté je crois qu'on dit ça bah m'a bref il m'a vachement pas trop plu parce que ouais un petit peu trop genre poly pocket le truc un peu bizarre mais en fait en regardant vraiment les couleurs sans garder le packaging j'avoue que les couleurs sont vachement intéressantes vachement jolies et rien à voir avec les autres chocolettes d'ailleurs j'aime bien aussi la semi-suit parce que moi j'ai que la première et j'avoue que la semi-suit aussi me plairait bien donc peut-être que si je dois craquer pour une palette pour les yeux bah ça sera une des deux donc voilà à voir s'il y a les moins 25% qui se jouent entre temps peut-être que je craquerai non non ce n'est pas des chevaux c'était bien des humains je crois ah oui à suite franchement je n'aurais pas cru vouloir vouloir ces produits et c'est encore une fois une youtubeuse alors je ne sais plus du tout comment elle s'appelle je vois sa tête je crois que c'est non je ne sais plus bref une youtubeuse qui a fait une revue sur la nouvelle collection de Kiko pour la Saint-Valentin enfin style Saint-Valentin parce qu'en fait quand c'est pour des copines donc on ne sait pas trop avec les rouges à lèvres en coeur au départ je me suis dit non c'est trop cul cul pour moi j'aime pas et en fait en regardant les couleurs en regardant le fini la texture et le prix surtout qui est vraiment pas cher je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool de tester surtout les crayons qui sont vachement bien les crayons Kiko ils sont vachement vachement bien ils tiennent très très bien et ils sont vachement crémeux à l'application enfin certains ceux qui se trouvent donc je me dis que peut-être que je vais craquer pour ça dans les prochains jours parce que je crois que les crayons coûtent 3,90 et les rouges à lèvres 4,90 du coup c'est carrément pas cher si c'est vraiment très très bien mais bon j'avoue quand même le rouge à lèvres en coeur c'est quand même mignon pour un peu ensuite on repasse aux vêtements parce qu'on est pas cohérent du tout ça c'est je sais pas du tout si vous connaissez c'est une fille qui a fait de la télé-réalité elle a fait Friendstrip elle s'appelle Clémence en fait et elle a un bon style je trouve vestimentaire et le fait est que sur son Snapchat en fait elle a montré deux chemises qu'elle avait acheté chez Zara que j'avais déjà vu en fait et que du coup j'ai redécouvert si je puis dire du fait qu'elle les a acheté et qu'en fait elle me fait beaucoup envie c'est une kaki c'est une chemise assez ample en fait kaki j'espère que je pourrai vous montrer des visuels je suis pas certaine du tout parce que j'y comprends rien moi cette Zara on trouve jamais rien moi je trouve jamais rien et la même en version rayée je crois qu'elle est blanche et bleue moi celle que j'avais vue elle était blanche avec les rayures bleues et franchement j'avais bien aimé le style et du coup ça si je peux le trouver j'avoue que je serais plutôt très contente et ça coûte dans les 30 euros donc pour Zara c'est pas si cher que ça 30 euros pour une chemise c'est pas donné mais pour Zara c'est carrément pas cher donc voilà si je peux trouver ça j'avoue que ça me ferait très plaisir et dans le même délire enfin non ça n'est pas du tout le même délire c'est juste des vêtements donc il n'y a aucun délire qui est pareil je dis n'importe quoi mais le fait est que ça fait des mois et des mois que je cherche une sorte de jegging blanc j'ai aucun pantalon blanc je dois aimer aimer me faire du mal parce que je sais que ça va s'allaire en 2 minutes et que je vais criser dès qu'il va y avoir une tâche mais je dois vraiment aimer me faire du mal et du coup j'aimerais bien trouver un jegging blanc peut-être avec des petits trous parce que j'aime bien quand il y a des trous sur les jeans avant dernière chose c'est quoi déjà ? c'est des baskets de chez H&M pailletées je ne suis pas du genre acheter des baskets qui ne sont pas des marques alors là excuse nous ma friche non du genre je n'achète jamais ce qui n'est pas Adidas ou Nike enfin pour moi des baskets c'est des marques comme ça je ne vais jamais dans les franchement là je m'enterre j'ai vu des baskets pailletées chez H&M qui coûtent il me semble une trentaine d'euros en fait j'ai vu sur sur Instagram et bon bah du coup elle me plaît un peu beaucoup du coup je vais aller voir en magasin comment elles rendent et peut-être que je craquerai parce que bon 30 euros pour des baskets c'est carrément pas cher maintenant j'espère quand même qu'elles sont en aimant confortables et qu'elles font pas trop mal quoi parce que souvent c'est le problème donc voilà et dernier truc alors ça c'est un petit peu de la triche aussi parce que je suis sur le point de les prendre mais je ne les ai pas prises encore c'est une coque d'ordinateur en marbre ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien changer ma coque d'ordinateur parce qu'elle est clairement défoncée elle est clairement cassée en fait et du coup j'aimerais bien la changer j'en ai vu sur Aliexpress pour 15 euros donc je pense que je vais craquer et j'aimerais bien m'en prendre une aussi pour le téléphone alors là par contre je suis beaucoup plus difficile parce que je trouve pas le marbre que je veux dans le genre chiante mais je trouve pas donc du coup pour l'instant je cherche encore je voudrais bien la prendre sur Aliexpress parce que j'ai pas envie de mettre cher j'en ai vu sur d'autres sites mais 15 euros 20 euros la coque enfin moi je change d'annonce dans le coque c'est pas trop la peine donc voilà pareil si jamais vous avez un lien Aliexpress ou Ebay ou Amazon ou je ne sais quoi qui fait des jolis coques en marbre parce que je trouve pas le marbre parfait il y a un marbre parfait je veux le trouver voilà fluorescente voilà donc voilà pour ma wishlist je veux toujours beaucoup de choses moi du coup j'ai rien trouvé sur le coup je me suis dit qu'est-ce que je vais la représenter en fait c'est venu tout seul comme quoi n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez envie en ce moment et si jamais on a peut-être des trucs en commun qu'on veut qui sait et puis voilà j'espère qu'on va pas trop craquer et je nous le souhaite mais je pense qu'on va craquer quand même bref je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo